Europe Soir. Europe 1, il est 18h17. Vous êtes avec votre premier invité d'Europe Soir, Gennel Gougelot. Bonsoir Michel Virelogeux. Bonsoir. Vous êtes ingénieur des ponts des chaussées, on peut dire l'un des spécialistes de référence en ce qui concerne le type d'infrastructure, de ponts, comme on peut le voir depuis ce matin à Gênes. Vous êtes le constructeur du pont de Normandie, du viadic de Milo, en total une centaine de ponts en France, mais aussi à l'étranger. Je voudrais avoir, si vous le permettez, l'avis du spécialiste que vous êtes par rapport aux images qui nous parviennent de Gênes. C'est bien la pile d'un pont qui s'est effondré et non pas le tablier. Qu'est-ce que ça vous inspire Michel Virelogeux ? Alors d'abord, moi je ne garantirais pas actuellement que c'est la pile ou le pylône qui s'est effondré, parce qu'il faut regarder d'un petit peu plus près. Alors en fait, le viaduc de Paul Severa, le viaduc construit par Ricardo Morandi, est d'un type très particulier. C'est-à-dire qu'il y a des pylônes extrêmement rigides formés d'une espèce de V renversé et d'un V en position normale, qui portent ce qu'on appelle un tablier, un tablier c'est là que se roulent les voitures, formés de deux fléaux, un de chaque côté du pylône. Et puis entre deux fléaux, c'est-à-dire entre deux pylônes, il y a une tralée qui est suspendue entre les deux. J'ai aperçu une vidéo où on a effectivement l'impression que c'est la pile qui tombe. Bon, c'est possible, j'ai entendu dire qu'il y a eu un gros coup de foudre et que peut-être c'est ce coup de foudre qui serait à l'origine. Ce qui est un peu étonnant, normalement vous savez, dans un pont au banc, on a des paratonnerres et des pylônes qui normalement devraient protéger la tête des pylônes. Est-ce que c'est vraiment la pile qui a lâché ? Je ne peux pas le dire, je ne suis pas sûr. C'est un ouvrage qui a 50 ans, il a été inauguré en 67, donc il a même plus de 50 ans. J'ai entendu dire également qu'il y a eu un ouvrage sur lequel il y a eu beaucoup d'interventions dans le passé. Il peut y avoir un problème de vétusté tout simplement ? Je pense de vétusté. Ayant entendu parler de la foudre, la première chose que je ferais si j'étais chargé d'examiner l'ouvrage, ce serait d'aller regarder la tête du pylône qui est tombé, puisqu'il n'y en a qu'un seul qui s'est effondré. Il y aura des traces ? Il y a des traces. Il y a des traces de l'impact de foudre, parce qu'on s'est parfaitement déterminé. Mais ça reste une hypothèse pour l'instant. C'est une hypothèse, mais moi je regarderais beaucoup quand même aussi l'état des haubans, puisque il y a une paire de haubans à l'extrémité de chaque fléau, c'est voir si par hasard il n'y a pas une corrosion des haubans. Et également l'état de ce qu'on appelle les corbeaux, puisqu'à partir du moyen de travées de 40 ou 50 mètres entre deux fléaux successifs, elle est portée par une partie d'assez faible épaisseur des fléaux. Elle s'appuie elle aussi par une petite console, et ça ce sont des pièces qui sont beaucoup plus sensibles que le reste. Alors justement, est-ce qu'il y a, par rapport à ce type d'ouvrage, des procédures, de contrôle régulier, on imagine en France, mais aussi en Italie ? Est-ce que c'est normalisé tout ça ? Alors en Italie, je n'en sais rien. En France, c'est totalement normalisé. Normalement, vous avez des instructions, le système du CETRA où j'ai travaillé pendant 20 ans, et du laboratoire central des points chaussés qui maintenant porte un nom barbare, ont édité des documents qui, il y a d'abord des règles générales pour l'inspection, c'est où on doit avoir, les gens chargés de la gestion des ouvrages doivent passer, faire une inspection, mais une inspection non professionnelle. Une fois par an, il faut tous les trois ans qu'il y ait une inspection un peu plus sérieuse, et tous les cinq ou six ans, il faut une inspection détaillée. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, c'est fait par un professionnel de l'inspection. Michel Vierlogeux, spécialiste de référence, ingénieur d'éponges et sauchées, qui nous essaye de l'y voir un peu plus clair sur ce qui a pu se passer du côté de Gênes. Ces autoroutes sur Viaduc, est-ce que ça représente des ouvrages ? Est-ce que ce sont des ouvrages qui peuvent représenter un danger en soi ? – S'ils sont bien conçus, non, heureusement. En France, on a un nombre de viaducs absolument impressionnants. Donc normalement, les ouvrages sont construits dans de bonnes conditions. La conception du viaduc des trois grands ponts au banc de Ricardo Morandi, puisque le pont du lac Maracaibo, celui de Gênes et un autre en Libye, c'est une conception qui est globalement saine. C'est loin d'être la plus économique. C'est pour ça que cette solution n'a plus été utilisée depuis. Mais globalement, c'est une structure qui est saine et dans laquelle la décomposition des efforts est assez claire. – Est-ce qu'il peut y avoir des signes avant-coureurs sur ce genre d'effondrement ? Ou alors est-ce que cela survient forcément, subitement ? – Je fais référence aux trois grands ponts, le pont de Normandie, le viaduc de Millau, le pont du Bosphore. Et puis il n'y a pas que ça. Tous les grands ponts internationalement sont surveillés de très près. On met en place ce qu'on appelle un monitoring. C'est qu'on a des quantités d'appareils qui permettent de suivre un certain nombre de choses. Alors on ne peut pas tout voir. La corrosion par exemple, c'est quelque chose qui est très difficile de prévoir. Mais si vous voulez, on a quand même, les inspections détaillées sont là pour ça. Moi, comme je vous l'ai dit, comme vous l'avez dit plus tôt, je suis le concepteur du pont de Normandie du viaduc de Millau, mais je continue à suivre ces ouvrages pour le compte du maître d'ouvrage, pour suivre la maintenance, pour voir en quel état ils sont, et s'il y a des interventions à faire. – Est-ce que c'est un événement particulier qui peut provoquer un écroulement, ou une succession d'événements ? Je pense par exemple aux vibrations qui sont provoquées par les véhicules qui circulent sur ce type d'ouvrage à Gênes. – Normalement, cette vibration ne devrait rien faire. Ce n'est pas trop facile de schématiser un peu trop les choses. Mais par exemple, pour prendre l'exemple du pont de Normandie, on est capable d'évaluer la durée de vie du platelage orthotrope, c'est-à-dire de l'effet du passage des essieux de camion. On essaye de prévoir. Alors ce qui est le plus dur à prévoir, encore une fois, c'est la corrosion. – Est-ce que les experts pourront à terme déterminer sûrement l'origine de cette catastrophe, Michel Vierlejeu ? – Ça, je le pense. Alors simplement, par expérience, je sais que les vraies causes ne sont pas toujours mises sur la table. – Pourquoi ? – Si vous voulez, c'est par exemple des ponts qui sont renversés par un choc de bateau, ça arrive. Un bateau qui rentre dans une pile de ponts, le pont n'a aucune chance, le pont va s'écrouler. C'est pour ça qu'on fait des ponts de très grande portée et puis on essaye de protéger les piles contre les chocs de bateau. Vous avez aussi d'autres causes qui peuvent se faire, des accidents pendant la construction, parce que des phénomènes qui sont mal connus, tout le monde a entendu parler du pont de Tacoma avec la stabilité aérodynamique qu'on ignorait à l'époque. Et puis, il y a aussi des accidents qui se produisent pendant des travaux de renforcement de réparation. – Alors donc, vous me dites, les experts finiront par savoir ? – Les experts finiront par savoir, oui. – Merci Michel Virelejeux pour cet éclairage sur le drame survenu ce matin à Gênes. Michel Virelejeux, ingénieur des ponts et chaussées, merci d'avoir été en ligne avec nous ce soir sur Europe 1. – Merci, bonsoir monsieur. – Merci, bonsoir.